Bienvenue à l'activité créatrice en mathématiques sur la lettre U pour les unités. Alors lorsqu'on mesure chez les petits, on utilise des unités de mesure non conventionnelles. Ici, on a un plan cartésien. Tu peux voir qu'il y a 15 carreaux à la verticale et 20 carreaux à l'horizontale. Alors lorsque l'on va programmer le déplacement, je vais commencer par l'éléphant. Évidemment, lorsque je suis allée chercher mon éléphant, je trouvais qu'il était un peu gros. Alors par rapport à mon décor, alors j'ai appuyé ici quelques fois pour le faire rapetisser. On pourrait aussi décider de l'agrandir. Alors tu vois ce que tu veux. Alors tu commences par l'ajuster à la taille que tu veux. Et par la suite, lorsque tu regardes, on nous met là où on calcule le centre de l'éléphant. Alors là où on compte. Alors si je prends ce déplacement-ci, je vais avoir un déplacement de 5 par l'avant. Lorsque j'ai fini, je recommence ici au début. Alors je suis à 1. Si je fais un 5 déplacement, tu le vois bien. Pour ma girafe, c'est un peu la même chose. Alors j'ai ici mon mouvement de girafe. Alors tu peux travailler tes unités et les déplacements à l'aide du quadriller. Si tu ne le vois pas apparaître, tu appuies sur la ligne ici. Ça le fait disparaître et apparaître. Alors bon travail d'unité, c'est très important en mathématiques.